Daniel vient d'acheter des pommes de terre au marché. Il a payé P sur 7 euros pour 2 sur 9 kilos de pommes de terre. Si les pommes de terre coûtent C euros par kilo, lesquelles des propositions suivantes sont vraies pour n'importe quelle valeur de P et C ? Alors qu'est-ce qu'on raconte ici ? On nous dit que Daniel a payé P sur 7 euros pour acheter 2 sur 9 kilos de pommes de terre à C euros par kilo. Donc si on multiplie la quantité achetée par le prix unitaire, par le prix pour 1 kilo, et bien ça nous donne le prix total que Daniel a payé. Donc 2 sur 9, la quantité de pommes de terre qu'il a achetées, fois C, le prix de 1 kilo, et bien c'est égal à P sur 7, le prix qu'il a payé, le prix total qu'il a payé. Alors on voit bien que cette équation ici n'apparaît pas dans les solutions qui nous sont proposées. On va donc devoir la réorganiser un petit peu. Alors comment on va faire ça ? Eh bien, cette première équation ici, on voit que P est exprimée en fonction de C. On va donc chercher à isoler P dans cette équation. Alors pour ça, on va multiplier de chaque côté de l'équation par 7. Ici, et ici, fois 7. Et ça, ça nous donne... Alors de ce côté, on a 7 fois 2. 7 fois 2, ça fait 14. 14 sur 9 fois C égale... Eh bien, de ce côté, les 7 s'annulent. P. 14 sur 9 fois C égale P. On voit bien que c'est la même chose qui est écrit ici. P égale 14 sur 9 fois C. C'est pas écrit dans le même sens, mais ça veut dire la même chose. Cette équation vérifie bien une relation entre P et C. Ensuite, dans les deux équations suivantes, eh bien, on voit que c'est C qui est exprimé en fonction de P. On va donc chercher à isoler C cette fois. Alors en partant d'ici, on voit que pour isoler C, on va devoir multiplier de chaque côté par 9 sur 14. 9 sur 14. Ici, P fois 9 sur 14. Et ça, ça nous donne... Eh bien, je vais continuer en haut ici. Alors ici, les 9 s'annulent, les 14 s'annulent. On a donc C de ce côté-là. C égale, de l'autre côté, 9 sur 14 fois P. Alors on voit bien que ça ne correspond pas à cette équation-là ici, puisque 2 sur 63, ce n'est pas égal à 9 sur 14. Mais par contre, eh bien, on voit que c'est la même chose que cette relation ici. 9 sur 14 fois P égale C. Cette équation vérifie bien une relation entre P et C. Enfin, dans la dernière solution, ici, on nous propose d'isoler 14 sur 9. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va repartir de la relation qu'on avait ici. 14 sur 9 fois C égale P. Cette fois, on va isoler 14 sur 9. Pour ça, on va diviser par C de chaque côté. Alors ici, on a 14 sur 9 fois C sur C est égal à P sur C. Ici, les C s'annulent, on a donc 14 sur 9 qui est égal à P divisé par C et non pas P fois C. Cette équation ne vérifie donc pas une relation entre P et C. Ce sont donc ces deux équations ici qui vérifient bien une relation entre P et C. qui vérifie que c'est égal à P et C. C'est égal à P. C'est égal à P.